Tout le monde a voulu dire que Diego Ulissi a gagné aujourd'hui et que tu gagnais ton premier pro-win. C'était le plan ? Pas à tout. Je voulais aussi que Diego ait une finition forte. Et tout ce que j'ai voulu faire, c'était juste aller vers le bas et aller jusqu'à ce que j'ai pu. J'ai regardé à un point et personne n'était là. J'ai regardé le plan, mais je n'ai pas le plan. Je suis toujours en shock. Qu'est-ce que tu réalisais que tu avais gagné ? Pas jusqu'à ce que j'ai vu. J'ai vu juste derrière, j'ai toujours regardé. J'ai pensé que c'est sûr qu'ils vont... Normalement, ils prennent beaucoup de pace dans les derniers kilomètres. Mais j'ai pensé que si je fais ce que je peux, c'est tout ce que j'ai eu. J'espère que je peux le faire. C'était juste 100 mètres avant la ligne, j'ai commencé à réaliser que j'ai eu l'impression d'être là. Donc, c'est ton premier pro-win ? Qu'est-ce que c'est important ? Oui, c'est vraiment important pour moi. L'année dernière a été très difficile. J'ai mis les pieds au début de l'année dernière. Et je suis retourné, c'est la plus difficile que j'ai fait. Et c'est juste un moment pour faire tout ça. Vous avez aussi vu le gap sur la ligne, 8 secondes plus le bonus de temps. Est-ce que tu vas faire pour l' overall win ? Oui, je vois maintenant. On a aussi Rafa et Georges pour GC. Et le dernier jour, ils seront très fortes. Je peux essayer. Mais je veux juste s'occuper et célébrer. C'est un grand win pour moi. Bien fait, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada